L'actualité en continuant directe depuis Kinshasa. Bonsoir et merci de choisir la radio-tévision nationale congolaise pour vous informer. A la une de cette édition, le chef de l'État Félix-Antoine Tréditulumbou a présidé ce vendredi 1er octobre depuis son bureau par visioconférence de la réunion du Conseil des ministres et du gouvernement de la République. Et plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'intégralité du compte rendu de cette énième session du Conseil des ministres est à suivre juste après cette édition du journal. Dans l'actualité également, c'est vendredi 1er octobre, les mondes célèbres, la journée internationale du café. Les ministres de l'Agriculture, Désiré Nzing, ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population à la situation des producteurs de café et à célébrer également les cafés en tant que boisson. On l'écoute. Vendredi, 1er jour du mois d'octobre, le monde célèbre la journée mondiale du café sous le thème « Participation des jeunes dans la culture, la transformation et la consommation locale du café ». À peine que nous venons de clôturer les états généraux de l'agriculture, jamais tenus depuis plusieurs décennies, à peine nous venons de lancer la torréfaction du café à l'Onapak-Kingabwa, dans la province-ville de Kinshasa, que notre jeunesse est appelée à consommer local, c'est-à-dire le café congolais. Son Excellence, le Premier ministre et chef du gouvernement, procédera au lancement de cette campagne de consommation de café local et notre ministère, le ministère de l'Agriculture, avec ce partenaire, procédera à l'ouverture des bars à café à travers le pays, partant de la ville de Kinshasa. Nous laissons donc cet appel solennel à consommer le café congolais dans nos bars, installés désormais dans les institutions publiques, dans nos écoles, dans nos universités. Très chers compatriotes, nul n'ignore la place qu'a occupé le café avant les années 1980, deuxième poumon économique du pays après la GECAMINE, avec une production allant jusqu'à 120 000 tonnes par an, aujourd'hui à 15 000 tonnes seulement. Ainsi donc, mobilisons-nous, consommons le café congolais et le Congo reprendra sa place, sinon la première place au monde. C'est l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et du Fonds National Red Plus, la République démocratique du Congo, un document des politiques nationales agricoles. L'Irable a été mis sur pied au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet de gestion d'Irable et de l'agriculture, c'était à Béatrice Hôtel de Kinshasa, Explication Blandine, Rovingada. L'éunion du comité de pilotage du projet de gestion durable de l'agriculture a permis aux experts des ministères de l'agriculture et de l'aménagement du territoire ainsi que du Fonds National Red Plus et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture d'élaborer un document des politiques nationales agricoles durables. Ce document a pour objet d'assurer la contribution à l'atteinte de l'effet escompté dans le plan d'investissement Red Plus. Il s'agit essentiellement du respect des investissements agricoles et de la forêt, de l'amélioration des moyens d'existence des populations rurales, voire des personnes vulnérables et marginalisées. Le représentant de la FAO, Aristide Ongoné Obamé, a remercié le ministre de l'Agriculture pour son leadership. En fait, il a permis aux participants de rédiger ces documents importants pour le secteur de l'agriculture. Le représentant du ministère de l'Agriculture, le professeur Apollinaire Boloko, a remercié aussi les bailleurs de fonds, dont la FAO et le FONARET, pour leur appui financier dans la mise en œuvre du projet de gestion durable de l'agriculture et ceux qui ont facilité la mise en œuvre des réformes sectorielles sur la politique agricole durable. Cette dernière est le résultat majeur du projet de gestion durable de l'agriculture lancé depuis le 30 juillet 2019. La délégation de l'entreprise suisse globale, messages et services, et qui a ici un audience, soit les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, Les échanges ont tourné autour de la lutte contre la fraude par messagerie. C'est dans les soucis de rélever toujours les niveaux du secteur de nouvelles technologies de l'information et de la communication intiques en République démocratique du Congo que le ministre des tutelles, Augustin Kibassa Maliba, a eu une séance de travail avec une délégation des globales messages services conduite par Frank Tenday Loaba, consul de la RDC à Birmingham. Cette délégation d'investisseurs suisse spécialisée dans la messagerie est venue présenter au ministre Kibassa Maliba son projet de mettre fin à la fraude dans la messagerie. Oui, le projet déjà en soi, c'est un projet qui va réellement bénéficier au pays par rapport à toute la perte que le pays fait dans le secteur de la messagerie. Et dans l'entretemps, ce sont les taxes qui vont aussi augmenter par rapport aux opérateurs et ce sont des recettes frais pour le pays. Ce projet proposé par Charles Abtchurch, administrateur général des globales messages services, est réaliste car il permettra à l'État de renfouer sa caisse. Donc ce que nous avons proposé, c'est de combattre la fraude dans la messagerie internationale par protéger les réseaux pour la réception des messages et assurer que tous les messages internationaux payent leurs propres tarifs. Seule l'implication du ministre des pétentiques, Augustin Kibassa Maliba, suffit pour la matérialisation de ces projets. En Iturie, cinq communautés victimes d'atrocité de Djougou se sont disposées à prêter main forte aux autorités militaires dans le but de la pacification de les provinces respectives. Déclaration faite à l'issue des échanges, oui, avec le gouverneur militaire de cette province. Déclaration faite à l'issue d'un entretien avec le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général, l'Ubouyanka Chomadjouni. Nous devons faire un effort pour mobiliser davantage la population, pour soutenir cette armée qui est à pied d'oeuvre et de ne pas céder à cette instrumentalisation des oiseaux de mauvais augurs qui sont en train de démoraliser la population et de faire un effort pour rompre ou détruire le mariage qu'il y a entre la population et l'armée et l'état des sièges. Par la même occasion, le porté-parole de G5 et Vikungonam invitent les groupes armés qui continuent à commettre la désolation contre la population civile à s'inscrire dans la logique de la paix. Je crois que ça fait plus de 3-4 années qui sont dans la brousse. Ils savent ce que ça coûte, ils savent ce qu'ils ont perdu. Nous avons toujours dit que cette œuvre ne les élevera jamais. ils ne seront pas au-dessus des forces armées de la République ou de la police nationale congolaise. Il faut dire que le G5 est une structure communautaire composée de Hema, de Zalour, Niali, Ndokébo et Mambissa ayant pour objectif de défendre les intérêts de la population contre les générations commises par le groupe aux armées. Ils sont toujours dans cette partie du territoire national où l'administratif militaire a également effectué une descente d'inspection dans les localités libérées des mains des forces négatives, notamment à Irumou. Je disais donc qu'ils restent dans cette partie du territoire national où l'administratif militaire a effectué une descente d'inspection dans les localités libérées des mains des forces négatives, notamment à Irumou. Le climat sécuritaire de plus en plus favorable à une mission d'itinérance en territoire de Djougou, suite aux opérations menées par les forces armées, l'administrateur militaire, le colonel Mabostola 10, s'est rendu tour à tour à Nézi, chef-lui de la chefferie de Mambissa et à Iga Barrière, dans la chefferie de Bahama-Bagourou, le mardi 28 septembre 2021. Sur place, cette autorité militaire a présidé les réunions des comités locaux de sécurité afin de se prévenir de la situation générale de ces deux entités. L'état des sièges, c'est constitutionnel et c'est une décision du chef de l'État afin de ramener la paix dans le territoire de Djougou. Au groupe plus armé de Djougou, l'administrateur militaire les appelle à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix prônée par le gouverneur militaire de Luturi, le lieutenant général Luboyan Kachama-Djoni, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tissekeli-Chulombo. Il est temps de déposer les armes, il est temps de revenir à la raison, il y a le programme de DRCS qui est en cours et je leur recommande d'être prêts à s'adhérer massivement, à répondre massivement dans ce programme-là pour que la paix revienne dans notre territoire de Djougou. Notons qu'avant l'étape d'une édite barrière, l'administrateur militaire de Djougou, le colonel diplômé en stratégie de défense, Mabosoladis était dans d'autres entités du territoire de Djougou pour la même fin. Ainsi, il invite la population à faire confiance, à l'armée et à raviver la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre le retour de la paix à cette période de l'état de siège. L'entreprise Colript Group a lancé officiellement à King Chassa son projet d'éplantation de 12 millions d'arbres sur une superficie de plus de 10 000 hectares dans des territoires de la province du Congo, reportage signé Ilichala. 12 millions d'arbres seront plantés dans le Congo sur une superficie de 100 km² Aswaka-Sungo et Aswaka-Oumba avec l'ambition de capter d'ici 2030 120 000 tonnes de gaz carbonique. C'est l'objectif du projet qui a été présenté et porté par le groupe Colript en droite ligne du programme 1 milliard d'arbres d'ici 2023 initié par le chef de l'état Félix-Antoine Tisekidi. Pour le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état André Ouamesso, l'arrivée de Colript doit être une preuve en plus pour les investisseurs que la République démocratique du Congo est un lieu sûr. Jeroen Tise, représentant de la firme, a résumé les contours et les fonds du projet qui, dès l'écologique au socio-économique, apportent du tonus au bien-être des communautés locales. Lesquelles communautés, représentées par le gouverneur du Congo, Petit Petit, ont remercié Colript pour le choix porté sur leur milieu. Le geste est beaucoup plus symbolique qu'il se déroule à la veille de la COP26 de Glasgow et dans le pays d'un immense massif forestier menacé si rien n'est fait. Le chef local, venu à Kinshasa pour la circonstance, salue ce projet de reboisement. C'est un projet que j'ai accompagné du début. Toute la prospection de toutes les terres qu'ils ont prises là, c'est moi qui étais là. C'est dans deux des 25 groupements de ma cheferie que ça existe. Ce sont deux noms qui étaient cités dans tous les discours, soit Kassong et soit Kaumba. L'hôte de la cérémonie, l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo était le premier à recevoir une plantule en cadeau devant d'autres personnalités venues pour encourager et soutenir le projet. Les assemblées provinciales et les RDC ont ouvert leurs sessions consacrées à l'examen à l'adoption des budgets pour chaque organe délibérant la suite dans cette compilation des champions de l'Odémazou. Dans la province du Tanganyika, c'est la présidente de l'Assemblée provinciale, Virginie Koulounimba, qui a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire, essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de l'édit budgétaire 2022. Une session budgétaire qui, selon la présidence de l'Assemblée provinciale, n'exclut pas l'examen des matières non traitées au mois de mars dernier. Même exercice au Holomami. La présidence de l'Assemblée provinciale, Isabelle Yuma Kalinga Mouchimbi, a eu le privilège d'ouvrir cette session budgétaire. Le gouverneur de province intérimaire a rehaussé de sa présence cette cérémonie pour le numéro 1 de l'Assemblée provinciale. L'adoption et même l'exécution de l'édit budgétaire ne doit pas être une simple formalité, un rituel annuel sans conséquence sur le vécu quotidien de la population, mais une expression de son attente. Dans la province de l'Équateur, la session ordinaire de septembre a été ouverte par la présidente du bureau d'âge, Marie-Josée Mollebo-Moboulou, ce, en présence du gouverneur de province. Pour la présidente du bureau d'âge, il est question de remettre les pendules à l'heure de cette institution provinciale qui traverse en ce moment une période tumultueuse depuis le mois de juillet 2021. Il est temps, a-t-elle dit, de travailler pour l'intérêt de la population. Alamongala, Floribère Gala, président de l'Assemblée provinciale, a saisi l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire pour solliciter le concours des autorités nationales pour l'organisation de l'élection du gouverneur et de son vice. Depuis l'éviction du gouverneur Crispin Ngundou Malingo, l'amongala demeure en zone de forte turbulence. Le président de l'Assemblée provinciale de la Chouapa, maître Dieudonné Matela, n'a pas dérogé à la règle. Ce dernier a invité les députés provinciaux à plus d'attention pour doter l'Assemblée provinciale d'un budget qui puisse lui permettre de développer la province. Aulualaba, le président de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant, Louis Kamouni Toumbou, a invité les députés provinciaux à être républicains et démocrates dans l'exercice de leurs fonctions. En présence de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province de Aulualaba, il a invité les élus à travailler pour le bien-être de la population. On boucle cette série d'ouverture de la session ordinaire par la province du Kassai. Aloïs Mouchitou Nguengue, président de l'Assemblée provinciale du Kassai, a ouvert cette session en présence de Dioudonné Piemé, gouverneur de la province. Il a invité le Kassanien à cultiver la paix tout en promettant au gouverneur de la province une franche collaboration pour l'émergence de la province. Il a émis le vœu de voir la crise qui a perduré entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale se dissiper pour le bien-être de la population. Dans la province du Haut-Ouilé, les travaux de construction du tronçon routier compris entre Bafoua-Mambunza, Bounzounzou en territoire de Wamba vont normalement bien. Le gouverneur des provinces s'en est rendu compte au cours d'une visite d'inspection effectuée sur ces chantiers. D'autres détails dans ce reportage. Cette visite d'inspection très sauf Bastinenonga voudrait s'assurer de l'évolution de ces chantiers de Bounzounzou où ces engins sont en train de transformer radicalement l'histoire de la contrée. Dans l'un de ces volets, ce projet vise à joindre cette célèbre chute au Nandoubé pour y effectuer des prospections en perspective de la construction d'un barrage hydroélectrique capable de fournir de l'énergie à plusieurs ménages mais aussi à des groupes industriels même au-delà du Haut-Ouilé. Christophe Nanga le guerrier qui est le chef de l'État aimerait avoir il fait partie de Warrior a compris la vision du chef de l'État et il travaille sérieusement. Avec cette délégation du programme des Nations Unies pour le développement l'autorité provinciale s'emploie à donner les détails de ce projet gigantesque en quête de financement. C'est vraiment de faire que tout le monde soit Massouk. D'une province c'est une autre la gouverneure d'Iloalaba a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de la nouvelle aérogare de Coloésie question de s'imprégner de l'effectivité la reprise de ses opérations. Il n'a pas caché sa satisfaction au regard des avancées des travaux de la construction de cet aérogare moderne à l'aéroport de Coloésie dont les travaux étaient à l'arrêt à cause de la pandémie des coronavirus. Madame le vice-gouverneur et gouverneure intérimaire a salué l'évolution des travaux. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons été avec M. Rahim à Kinshasa avec le PCA de la RVA il avait promis avant la fin de l'année les conteneurs vont commencer à venir parce qu'il était bloqué par rapport à la pandémie de Covid-19. L'entrepreneur a rassuré l'autorité provinciale que tout est mis en oeuvre pour que cette bâtisse soit remise officiellement au mois d'avril 2022 afin d'accueillir les vols internationaux. On va assurer que la qualité du travail sera respectée sera je pense le meilleur aéroport de notre pays en termes de qualité modernité beauté et comme maman elle vient de dire maman le gouverneur on va respecter la vision du chef de l'état. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a visité la bâtisse dont les travaux sont déjà exécutés à 60% en passant par le pavillon présidentiel et d'autres compartiments pour se rassurer du respect des clauses sous les ovations des travailleurs. Les usagers du tronçon routier Ouvira Fizi plaident pour la réhabilitation de ces taxes routiers d'une importance capitale actuellement en état de délabrement avancé. Plusieurs tronçons routiers entre Suima, Mboko, Baraka, Fizi sont entrés jusqu'à Loulimba dans les territoires de Fizi sur la route nationale numéro 5 au sud Kivu sont en délabrement très avancés. Les constats sont du directeur provincial de l'office de route au sud Kivu l'ingénieur Anise Kake Sata Mukombo accompagné du chef de chantier l'ingénieur Célestin Moussakwa. Ils ont effectué un aller-retour Ouvira, Mboko, Sangya Ouvira la semaine dernière en passant par les escarpements de Luanga et Pemba la délégation du directeur provincial de l'office de route a constaté plus de 5 bourbiers qui perturbent la circulation le plus dangereux est celui de Mboko où les camions et autres engins roulants traversent difficilement la cité pendant cette période des accidents sont enregistrés presque chaque jour les usagers de la route Bukavu ou Vira Fizi Kalemi Congo le Kassongo sollicitent l'implication des autorités pour que ces tronçons routiers soient réhabilités ce dernier précise que même si l'office des routes qui vous termine avec les travaux en cours d'exécution à Luanga et Pemba les usagers auront des difficultés pour atteindre la ville de Baraka les populations de ces deux territoires ou Vira ou Vira souhaitent voir le gouverneur de province Théonguabizé rouler lui-même avec sa Jeep sur cette route comme il le fait dans d'autres territoires afin de se rendre compte de la réalité de cette route restons toujours au site qui vaut les travaux de réhabilitation de la route Pansy a été lancé sous financement des autorités provinciales C'est avec joie que les habitants du quartier Pansy commune du Banda dans la ville de Bukavo accueillent la réhabilitation du tronçon routier meso-blanche Solidarité en passant par l'hôpital du Pansy Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial du Sud-Rivaux et exécutés par une entreprise internationale Meanders œuvrant dans les pays des grands lacs Actuellement l'entreprise est au-delà de plus de 2 km les habitants de l'avenue Moulamba 1er situés derrière la maison régionale des Pères Savériens connue sous l'appellation de la solidarité remercier le gouverneur de Provence Théongwa Budjekassi Ces derniers souhaitent voir l'asphaltage de cette route ils sont surpris de voir des machines pour la première fois depuis que le Sud-Rivaux soit une Provence autonome Désormais les habitants de cette partie de la ville de Bukavo oubliés depuis longtemps sont aujourd'hui connectés des autres quartiers et communes de Bukavo au transport en commun Depuis longtemps il n'y avait pas de route praticable il y avait seulement des goûts pour prendre les moyens de transport il faudrait arriver à la route nationale numéro 5 donc arriver à la Maison Blanche ou à l'hôpital dépense en tout cas je remercie le gouvernement provincial je remercie les bailleurs défauts et tout autre membre qui aurait cet avis de nous avoir accordé ce travail je remercie vraiment le déjeuner l'urbanisme sous la conduite du directeur général de l'entreprise Méenders l'ingénieur Jean-Marie Vianney c'est dernier précise que cette société poursuit actuellement avec les travaux d'assainissement la jonction de cette route avec la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier Ueia Nyantende soulage déjà les usagers les malades qui vont à l'hôpital de Panzi ainsi que les visiteurs de la fondation Panzi et des pères missionnaires xaveriens l'honneur qui vous après plusieurs mois des travaux de réflexion les travaux sont routiers Goma territoire de Néragungou et Térémy officiellement aux autorités militaires de Goma reportage bien avec le développement fini la souffrance de la population au niveau de Vision 2020 sur la route nationale numéro 4 reliant la ville de Goma au territoire de Néragungou en ces lieux où les eaux de pluie s'agnaient une cérémonie de remise et reprise des travaux de réflexion de cette partie vient d'avoir lieu ce jeudi 30 septembre 2021 en présence du gouverneur du Nord qui vous le lieutenant général Konstandi Makongba entouré de plusieurs autres personnalités en province les travaux en ces lieux ont duré moins de 4 mois et ont consisté au décapage et évacuation de la partie endommagée ainsi que le pavage pour une circulation fluide a précisé la société qui a exécuté les travaux avec les efforts du gouvernement provincial sous la houlette du chef de l'état Félix Antoine de Tisegui de Tchilombo le gouverneur Konstandi Makongba a remercié toute la population qui les accompagne en cette période de l'état de siège avec tous les projets réalisés pour son bien dans différentes parties du Nord qui vous ces ouvrages demeurent une fierté pour toutes les autorités locales ainsi que la population a reconnu le gouverneur militaire ces efforts du gouvernement provincial méritent un timbre spécial car cela témoigne sa détermination et son engagement pour le bien de ses administrations je venais de recevoir les ouvrages terminés on sait il y a pour certains deux mois certains trois mois et ceux qui sont déjà faits de travaux et nous les restituons à la population qui en a besoin sentiment de satisfaction pour les habitants qui voient leur peine qu'ils ont duré être soulagés le cortès de l'autorité provinciale s'est ébranlé sur différentes artères de la ville de Goma notamment l'axe routier rond-point Routchourou petite barrière où le pavage est en gestation le gouverneur a également inspecté les travaux de l'avenue Ndimah qui évolue à pas de géant les travaux du collecteur d'eau depuis l'aéroport international de Goma n'ont pas été en reste jusqu'au rond-point Chukudu le point des chutes de cette visite d'inspection fut la canalisation des eaux au niveau du rond-point Abattoir jusqu'au port de Kutukou où le gouverneur du nord-kivu se dit satisfait de sa mission toujours à Goma la lutte contre la circulation des armes légères et des petits calibres et bien d'autres si j'ai encore ont fait l'objet d'une séance de travail entre le gouverneur militaire du nord qui voue la délégation de la commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres reportage des armes légères et petits calibres et l'implantation d'une antenne de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres CNC ALPC au nord-kivu voilà l'essentiel d'un échange c'est jeudi 30 septembre 2021 à Goma entre le gouverneur du nord-kivu le lieutenant général Constantin et Patrick Combe Katambwe Y secrétaire permanent de cette commission au niveau national le gouverneur militaire a exprimé à son hôte le souhait de voir cette commission s'implanter dans son entité et ne plus voir la violence perpétrée durant l'état de ciel nous sommes venus ici dans une mission officielle une mission que le vice-premier ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières a voulu qu'il y ait quand même un éclaircissement sur un dossier qui concernait la structure MAG en même temps l'implantation de l'antenne provinciale ici dans le nord-kivu et solliciter l'appropriation de l'antenne auprès de son excellence monsieur le gouverneur du nord-kivu très réceptif il s'est montré vraiment comme quelqu'un qui était déjà dans le besoin il a promis de mettre tous ses moyens mettre disons conjugué tout son effort pour que cela se réalise le plus rapidement possible le besoin c'est le même qu'il y a même estimé et souhaite à ce que cela soit effectué le plus rapidement possible pour que toutes les armes qui circulent ici dans le nord-kivu puissent être marquées que ça porte une identité nouvelle et qu'on ne parle plus de la violence armée pendant qu'il est en fonction ici le vice-gouverneur de la province de Kualou a procédé au lancement officiel du projet multisectoriel de nutrition et de santé dans le but de sauver des milliers d'enfants qui souffrent des malnutritions chroniques actuellement dans cette partie des territoires nationales officiel ce jeudi 30 septembre 2021 abandonne du projet multisectoriel de nutrition et de santé PMNS par le vice-gouverneur de la province du Kualou Félicien Kiwai Moadi en présence du secrétaire général à la santé Jean-Pierre Locadi au PT du président de l'assemblée provinciale du Kualou et différents partenaires j'espère on défile tout à tour en vue de cerner la problématique autour de la malnutrition la situation telle que nous l'a présentée elle est grave 47% de malnutrition chronique ça signifie que la malnutrition commence pendant la grossesse financée par la banque mondiale pour une enveloppe de 502 millions de dollars américains le projet s'étale sur une période de 12 ans de manière séquentielle soit 5, 4 et 3 ans il concerne les enfants de moins de 2 ans et les femmes qui sont étroitement liées à ces fléaux la province du Kualou a été sélectionnée compte tenu du taux élevé de 47% de malnutrition alors que la moyenne nationale est d'environ 42% avec ces 42 ans de santé plus de 1,123,000 enfants de Kualou pourront bénéficier du projet il est à noter que les territoires de Boulungou Gungou et Idiofa serviront de cadre au lancement du projet pilote dans les prochains jours le secrétaire général a estimé que le ministère du développement rural devra accompagner ce projet et il a souhaité que l'assemblée provinciale du Kualou puisse voter des lois qui incitent la jeunesse au travail car la malnutrition est en contraste avec l'environnement de cette province et au Kassai Tchikapa le gouverneur des provinces a poursuivi quelques activités la suite dans ce reportage le gouverneur a entrepris d'intenses activités sur terrain et dans son cabinet de travail le tout a commencé par le bref conseil de sécurité tenis dans la salle des réunions du gouverneur suivi d'une réunion des circonstances avec le chef Koutimi le jour de son arrivée ça n'est suivi des deux conseils de ministres tenis les samedis 25 septembre et les mercredis 29 septembre 2021 juste pour donner de nouvelles orientations aux membres de son gouvernement et recevoir de l'évolution de toutes les activités menées pendant son absence il a également participé dans plusieurs cérémonies parmi lesquelles l'atelier sur le programme multisectoriel pour la nutrition et la santé organisé par les secrétariats généraux à la santé dont les cadres choisis étaient la salle de la société Megamask dans la ville de Tchikapa la pose de la première pierre de construction d'un centre de formation professionnelle au groupement incorporé de Chamousanda la journée de jeudi 30 septembre 2021 a servi à la page d'audience à des différentes personnalités ci-après madame Fadja Rassifirena coordonnatrice terrain d'action contre la faim ACF Kassai dans le cadre des perspectives d'avenir des activités de l'ACF dans la province du Kassai à madame Odette Mawelé Kemundende présidente du conseil d'administration de l'office d'évoirie et drenage OVD en sigle sur l'évolution du projet Tile Jelou tant entendu par la population du Kassai et l'inspection des activités de l'OVD d'une activité à une autre le chef d'électif provincial du Kassai a pris part à la cérémonie d'ouverture de la session bidetteur de septembre 2021 à l'Assemblée provinciale du Kassai dans un climat de convivialité et d'harmonie le discours de l'honorable Aloïs Mouchi Tungenge centré sur la paix l'unité et la cohésion sociale Et dans le reste de l'actualité les présidents provinciales de la Croix-Rouge ville de Kinshasa a dans les cadres de sa tournée rendu visite la ministre provincial la ville de Kinshasa chargée des affaires sociales et actions humanitaires en toile des fonds la prise en charge des vulnérables et des personnes exagées de la capitale Reportage de la RTNC2 Question sur la prise en charge des orphelins le vulnérable est-ce que les personnes de troisième âge ont alimenté les échanges fructués entre le président de la Croix-Rouge de la ville-province Kinshasa Chilien Kouinsissi et la ministre provinciale des affaires sociales et actions humanitaires Bernadette Mpanzouboukou Notre visite s'est intégrée à deux niveaux faire connaissance au ministre des affaires sociales de deux leur parler les objectifs de la Croix-Rouge la Croix-Rouge est en train de développer une filière gériatrique qui prend en charge des vieillards pour prolonger leur vie elle était très très contente elle doit faire les rapports à son excellence de gouverneur de la ville-province de Kinshasa Shantini Nkobila qui a l'oreille aussi attentive dans cette situation Pour sa part madame la ministre des affaires sociales et actions humanitaires en depuis des bonnes relations qu'elle entretient avec la Croix-Rouge elle a ému levé de largeur le champ de la collaboration Je suis vraiment très ravie nous nous occupons des affaires sociales il y a un partenaire détail qui est venu nous voir aujourd'hui on verra dans l'avenir ce qu'on pourra faire avec la Croix-Rouge il commence à construire un hôpital humanitaire à Kitambo nous allons voir ensemble avec la ville ce que la ville pourra donner comme contribution à la Croix-Rouge pour aider les vulnérables A en croire les autorités de la Croix-Rouge cette tournée s'inscrive dans le cadre de rédynamisation des activités dans plusieurs secteurs du gouvernement de Kinshasa C'était là votre journal des 23h sur la radio division nationale congolaise au nom de Pati Kodi de Joseph Nzenzo de Riba Kumbu et au mien propre nous vous disons un grand merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans les mondes et pour ce rendez-vous avec l'actualité c'est demain à 7h avec Suzy Ngoï à la présentation d'ici là une bonne soirée et à la prochaine